Bonjour à tous, on a eu un petit quinte apéro, un tiercé, quarté, cacahuètes, et puis mon Rocky Tilly que j'avais abandonné parce qu'il m'avait déçu dans un lot tout facile la dernière fois, j'avais dit à mes abonnés, il est déclassé, c'est sa course, c'est sa course, l'entraîneur avait visé la course, il se fait le patatras distancé, puis là, il me donne raison le coup d'après. Ouais, donc des fois, il y a des chevaux qui sont comme ça, qui vous font mentir. D'ailleurs, André Théron m'avait dit à Paris, quand j'étais monté à Paris, il m'avait dit il n'y a rien de tel qu'un cheval pour te faire passer parce que tu n'es pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est André Théron, donc il était bien placé pour savoir qu'on peut être très chaud sur un cheval et qu'il ne soit pas là. D'ailleurs, c'est aussi la célèbre définition du turfiste, vous savez la définition du turfiste ? C'est ce petit bonhomme qui cause beaucoup dans les barres PMU et qui sait toujours, avant la course, le nom du gagnant et qui sait toujours après la course pourquoi il n'a pas gagné. Voilà. Donc, mercredi, on va sur la crème des hippodromes à Chantilly et pour moi, je dis jamais 203. Le 12, Showman, vient de gagner deux fois avec Maxime Guyon qui vient de remporter sa cravache d'or en TOC. Eh bien, je dis que ce Showman va faire son Showman, le numéro 12, avec Maxime Guyon. Je voulais vous rappeler, je vous remets le lien de ma pétition. Je voudrais lancer un appel à l'Association des Jockeys Professionnels. Vous avez pris une mauvaise décision de changer la règle de vos ancêtres. Vous avez changé les règles de vos anciens qui ont mouillé la casaque du 1er janvier au 31 décembre pour votre confort à vous. Vous réduisez le temps de la cravache d'or pour pouvoir prendre des vacances et pour pouvoir aller jouer des contrats à l'étranger. Un bon ouvrier, vous le savez, il y en a beaucoup qui travaillent dans les usines en France et dans le monde, souvent il n'a pas la possibilité de prendre de vacances et puis des fois il ne peut même pas partir en vacances. Et ce sont ces gens-là qui vous font vivre, parce que ce sont ces gens-là qui pour gagner, pour arriver à la fin du mois, sont condamnés à jouer pour gagner de quoi sortir de la zone rouge financière. Donc je lance un appel et j'ai une pétition. Si vous pouvez faire suivre ce message aux Jockeys Professionnels qui sont signataires du changement, de dire il faut respecter les anciens, tous ceux qui ont montré l'exemple dans le passé et courir du 1er janvier au 31 décembre et aller sur les petits champs de course de province pour gagner votre cravage d'or et pour vous rapprocher du public, vous rapprocher du peuple qui vous fait vivre au fin fond de la province, au fin fond de la province. Parce que là, au mois de novembre et au mois de décembre, vous ne risquez pas de voir Maxime Guyon sur un petit champ de course au galop en province pour essayer de rajouter une victoire à sa besace. Je referme cette parenthèse, signez ma pétition, merci. Donc, Maxime Guyon, bravo à toi et je crois en ta réussite puisque je te mets en tête avec ce 12 Schaumann. Après, il m'a déçu la dernière fois, mais il adore le sable, non pas pour faire des pâtés, mais c'est sa surface privilégiée, le 7 total, le Kno Koot. Donc, il peut de nouveau briller puisqu'il est un peu dans son jardin. Le 11, Lily Rose, c'est le cheval de Madame Colombo. Je le sens bien, bien placé au poids. Tous les feux sont au vert. Et puis, le 9, Restef, lui aussi est régulier, entourage confiant, monté par Mademoiselle Vélon qui est très haut dans le classement de la cravage d'or. Félicitations, félicitations aussi à une cavalière qu'on voit beaucoup chez nous du côté de Lyon. Et puis, après, on va mettre le numéro 3, Azov, monté par Benoît, que j'aime bien. Il peut paraître mal placé au poids, mais il a de la qualité, il aime le sable. Le 2, Hot Spot, est à 16 contre 1, je le sens bien. Avec un jockey qu'on voit peu dans les quintets, c'est Segui, qui écume la province avec une certaine réussite. Eh bien, moi, je le sens bien, ce numéro 2, Hot Spot. Et puis, le 5, Chalali, a gagné sur le sable. Après, il a couru en bon cheval de handicap pour essayer de perdre du poids. C'est un agakant, des couleurs prestigieuses, un graffard, monté par celui qui nous ruine en ce moment, depuis pas mal de temps, Stéphane Pasquiel, qui manque de motivation dans les quintets. Ça s'est vu, ça s'est vu, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le constate. Bon, le cheval a le 2 à la corde, Stéphane, il serait temps de remettre ta couronne sur ta tête, parce que tu étais le roi des quintets, tu ne l'es plus. Donc, merci Stéphane, comme Napoléon, tu prends ta couronne, tu te la remets sur la tête, et tu nous gagnes ce quintet. Et puis, le 14, Best Sixteen, il y a deux riches taire. Je parle du principe que l'entraîneur n'en met pas deux dans le camion pour ne pas en voir un à l'arrivée. Et en écoutant ses propos, je sens un peu plus d'enthousiasme sur le 14. Il est annoncé à 21 contre 1, voilà. Après, c'est un quintet de galop. Donc, à vous de voir, mon indice de confiance est de 2 sur 5. Et je termine par une énigme du jour qui me permet de vous raconter un petit peu un reportage que j'ai fait à Dublin pour l'émission Villequartier. À l'époque, c'était l'émission phare sur Télé Lyon Métropole, et j'étais chargé de faire trois sujets dans cette émission qui durait 26 minutes, avec des plateaux, des présentations sur l'histoire. On avait été à Dublin pour faire une émission spéciale et aller à la rencontre des Lyonnais. Et quand j'étais à Dublin, le soir, forcément, alors nous, les Lyonnais, on mange tard. On a voulu aller manger, ça devait être 20h30. Nous, à Lyon, à 20h30, on commence à manger. Et là-bas, tout le restaurant est fermé. On avait chins, nos estomacs avaient glou-glou-glou, et impossible de trouver un restaurant. Bon, on a trouvé un pub pour se rattraper. Et dans ce pub, j'ai été le seul, et tout le monde a regardé de travers. Dans ce pub, j'ai demandé un jus d'orange, au lieu de demander mon cheval mystère. À vous de découvrir ce cheval mystère. Qui est-il ? Attention, ce cheval mystère, avec modération, vous prenez le temps de le siroter. Et un petit coucou à mes amis de Dublin. Merci. 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 Merci.